Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre moment de lecture habituel des grands contes de Suisse. Nous en sommes déjà à l'avant-dernier. C'est donc les légendes des cantons de Zurich et Ouri que je vais vous conter cette fois-ci. C'est parti ! Le serment du Grutli Au XVIe siècle, une famille royale autrichienne règne sur l'actuel territoire de la Suisse centrale. Ce sont les Habsburgs et ils n'ont aucune idée en tête, étendre leur domination et imposer leurs lois. Comme ils ne peuvent pas être partout, ils envoient des représentants. On les appelle les Baillis et ils ont une mission, surveiller la population. Alors si quelqu'un désobéit au Baillis, car à lui, les punitions peuvent être sévères et même extrêmement sévères. Aschwitz et Ouri, le Baillis et Hermann Gessler, prend sa mission à cœur. Quelqu'un n'est pas d'accord avec lui qu'on l'enferme. Quelqu'un ne l'a pas salué en prison. La forteresse se remplit vite de prisonniers. Mais ils n'ont pourtant pas commis de crimes. Ce sont juste des gens ordinaires qui n'ont pas la même opinion que Gessler. Et malheureusement, il n'est pas le seul Baillis à semer la terreur. La population vit donc avec la rage au cœur et la peur au ventre. Le soir, dans les chaumières, aux portes closes, les langues se délient, on murmure, on chuchote. Ils soufflent comme un vent de révolte. Mais qui osera s'attaquer au puissant Baillis ? De nombreux paysans aimeraient bien. Mais ils ont une famille et ont peur des représailles. Aussi moquent-ils un peu de courage. Un jour pourtant, trois hommes vont doser. Arnold de Melchal, Walter Fürst et Werner Stofferher viennent des vallées d'Uri, de Schwitz et d'Unterwald. Arnold de Melchal est révolté. Le Baillis-Landenberg s'est attaqué à mon père, le privant de ses biens et le laissant dans la misère. Cet homme a un cœur de pierre. Aujourd'hui, il s'embroit à mon père, mais demain, ce sera au taux de nos frères, de nos sœurs, nos enfants. Il faut faire quelque chose. « Oui, mais quoi ? » demandèrent les deux autres désemparés. Un silence s'abattit sur les trois amis, plongés dans leurs pensées. Après quelques minutes de réflexion, leurs regards se croisèrent à nouveau et une étincelle jaillit. Ils se prirent tous les trois par le bras. Seuls, ils ne pouvaient rien, mais ensemble ils pouvaient tout. Alors, ils se séparèrent, mais c'était pour mieux se retrouver. Accompagnés chacun de dix hommes, les trois amis se donnaient rendez-vous dès le lendemain dans la prairie du Grutli, au-dessus du lac des quatre cantons. Face à leur homme, les trois alliés d'Uri, de Schwitz et d'Underwald firent le serment de s'aider mutuellement. Si l'un d'eux était en danger, les autres, par solidarité, viendraient le protéger. Ensemble, ils libèreraient leur terre et feraient reculer la misère. C'étaient les trois premiers confédérés. Ce soir-là, la lune pria d'un nouvel éclat. En cette nuit magique, venait de naître au cœur d'un paysage idyllique, la confédération helvétique. La soupe au lait de Capel C'est en 1529 que la première guerre de Capel éclata, opposant les cantons protestants de Bern et de Zurich au canton catholique de Suisse centrale. Mais ce fut une drôle de guerre. En effet, celle-ci ne se termina ni dans les larmes, ni dans le sang, comme c'est souvent le cas avec les guerres, mais autour d'un bon repas, et il n'y eut pas un seul combat. Pourtant, au départ, rien ne laissait présager une issue aussi pacifique. Le 8 juin 1529, en effet, les armées protestantes suriquoises se préparent à affronter les armées catholiques et marchent sur le village de Capel. Les troupes pernoises décident de les soutenir et les rejoignent rapidement. Face à elles, les troupes alpines des cantons catholiques se sont rassemblées. Tandis que les généraux des deux armées sont en pleine négociation et espèrent encore trouver une solution pacifique au conflit, les soldats obéissent aux ordres et établissent leur quartier aux abords du village de Capel. Mais curieusement, ils installent leur campement très près les uns des autres, si près même qu'ils peuvent se parler, et contre toute attente, quelques sentinelles entament la conversation. De part et d'autres du front, on fait donc connaissance et parfois même on se reconnaît, car certains soldats ont combattu ensemble durant les guerres d'Italie. Ils se rappellent alors avec nostalgie de vieux souvenirs ou des anecdotes et se racontent quelques histoires, un sourire au coin des lèvres. L'ambiance sur le front devient vraiment bon enfant et les soldats finissent presque par oublier qu'ils sont aujourd'hui adversaires. Quelques heures s'écoulent ainsi et les conversations vont bon train. Mais la fin commence à tirailler les estomacs des hommes dans les deux camps et les réserves étant plutôt maigres, les soldats décident de faire table commune. Chacun apporte donc ses victuailles. Comme les cantons catholiques avaient été durement frappés par un embargo céréalier, ils n'en avaient guère que du lait à proposer. Mais cela tombait bien, car les Uriquois, eux, disposaient de pain en grande quantité. « Quelle aubaine ! » se dirent-ils. Ils placèrent donc un grand chaudron au milieu de la ligne du front et préparèrent ensemble une bonne soupe à base de lait et de pain. Les hommes de chaque camp se rassemblèrent autour de cette soupe au lait et c'est ainsi qu'ils fraternisèrent. Bien sûr, après avoir fait soupe commune, les hommes ne pouvaient plus envisager de se livrer bataille. Le cœur n'y était plus. Ils déposèrent donc un à un les armes. Ainsi s'acheva la première guerre de Capelle, qui en fait n'en était pas vraiment une. Et c'est sans une seule égratignure que tous les soldats rentrèrent chez eux, heureux et soulagés de retrouver leur famille. Mais cette guerre resta gravée dans leur mémoire et jamais ils n'oublièrent le merveilleux petit coup de lait et de paix de cette soupe à la saveur ô combien particulière. Qui ome-t-elle ? Au XIVe siècle, la Suisse était encore sous le joug du Saint-Empire romain-germanique et des gouverneurs, appelés Bailly, étaient envoyés dans les cantons suisses pour représenter l'autorité impériale. Souvent tyranniques, les Bailly n'étaient guère appréciés et Hermann Gessler, le bailly du canton d'Oury, était particulièrement détesté car il prenait plaisir à terroriser la population. Un jour, le cruel et prétentieux Gessler fuissait son chapeau au bout d'une perche sur la place d'Altdorf et décréta que quiconque ne saluerait pas son chapeau au passage serait durement châtié. « Bien entendu, personne n'osait défier le redoutable Bailly et tout le monde obéit. » Jusqu'au jour où Guillaume-Tel passa par là, son arbalète à la main en compagnie de son fils. Guillaume-Tel n'était pas homme à se laisser faire et il refusa de saluer le chapeau. Bien sûr, les gardes s'emparèrent de lui et il fut arrêté. Mais au lieu de l'envoyer en prison, Gessler eut une idée diabolique. Puisqu'on disait de ce Guillaume-Tel qu'il était le meilleur arbalétrier de tous les temps, il devrait le prouver. Gessler plaça donc une pomme sur la tête du fils de Guillaume-Tel et ordonna à Guillaume de reculer de cent pas. Pour gagner sa liberté et celle de son fils, il devrait transpercer le fruit avec sa flèche. Devant l'horreur de la scène, la population tout entière retas son souffle et le pauvre enfant ferma les yeux. Tandis que l'horrible Gessler ricanait. Guillaume-Tel se concentra longtemps puis, en l'espace de quelques secondes, on entendit le sifflement d'une flèche et le terrible bruit d'un fruit coupé en deux. Ouf ! Guillaume avait réussi ! Voyant qu'il possédait une autre flèche, le baille demanda à Guillaume-Tel pourquoi il en possédait deux. Guillaume lui répondit alors que cette flèche lui aurait été destinée si jamais il avait manqué sa cible et tué son fils. Cette remarque grandit Gessler fou de colère et bien qu'il ait donné sa parole à Guillaume-Tel de les laisser libres, lui et son fils, il ordonna qu'on les emprisonne dans la forteresse de Kushnard. Comme il fallait traverser le lac des quatre cantons pour se rendre là-bas, Guillaume et son fils furent donc jetés dans un bateau. Durant la traversée, un violent orage éclata et l'embarcation se mit à tanguer dangereusement. Guillaume, qui savait bien naviguer, fut alors détaché pour aider les hommes de Gessler à redresser le bateau. En échange, Gessler lui promit de lui redonner sa liberté et Guillaume-Tel savait ce que valait la parole de Gessler. Il prit cependant le couvernail et réussit à accoster. À peine eut-il mis pied à terre, qu'il prit son fils et repoussa d'un violent coup de pied le bateau dans les flots. Ce jour-là, Guillaume-Tel s'enfuit. Sa priorité était d'emmener son fils loin d'ici afin qu'il soit en sécurité. Mais il n'en oublia pas pour autant ce Gessler. Quelques temps plus tard, Guillaume-Tel revient donc à Kusnard avec la ferme intention de mettre son plan à exécution. Son objectif était clair, assassiner ce baillis qui semait la terreur dans tout le canton. Il se cacha donc dans les fourrés et attendit patiemment de le voir arriver. Puis, dès qu'il l'aperçut, il prit une profonde inspiration, pointa son arpalette sur lui et le tua d'une flèche en plein cœur. La révolte était en marche. Voilà. Cette vidéo de lecture touche à sa fin. C'était assez court mais j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. La prochaine fois, nous finirons donc la lecture de ce livre de contes. D'ici là, portez-vous bien. d'ici là, tu trouves bien. Sous-titrage ST' 501